Aujourd'hui avec le pasteur Joseph Prince. Bien, allons dans Jean 13. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que... Voici la chambre haute. Avant que Jésus ne soit trahi. En fait, en passe d'être trahi. Jésus, sachant que son heure était venue, de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Jusqu'à l'extrême n'est pas ici une mesure de temps, c'est une mesure de l'étendue. Il les aima jusqu'à l'extrême. C'était pendant le souper. Je ne sais pas pourquoi certaines versions disent le repas étant terminé. Parce qu'en grec, ça dit en fait, le souper était en cours. Ghinomai. Dans d'autres versions, c'est aussi ce que dit le texte. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas l'Hiscariot, fils de Simon, l'intention de le trahir. Verset 3. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, et qu'il retournait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements, et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Maintenant, arrêtez. Il s'est levé de quoi ? De la table du souper. Maintenant, il y a quelque chose de très beau en termes d'image. Il est sur le point de mourir sur la croix et de retourner auprès du Père. Il s'est levé du souper. Le souper, le mémorial de sa mort. Il s'est relevé de sa mort. C'est une image de la résurrection. Ce qu'il fera quand il sera ressuscité. D'accord ? Qu'est-ce qu'il fera ? Il quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Il a pris l'habit d'un serviteur, n'est-ce pas étonnant ? Pas étonnant que Jean, dans le livre de l'Apocalypse, quand Jean le verra, ce Jean qui se blottira sur sa poitrine, ce Jean qui se faisait appeler le disciple que Jésus aimait, quand il a vu son maître, plein de gloire, il tomba à ses pieds comme mort. Et la Bible dit qu'il le vit portant une écharpe en or. Cette fois, c'est une écharpe en or. Bien qu'au ciel, il serre encore. Poursuivons. Il se leva de table, prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Verset suivant. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples. Il nous dépeint ce qu'il fait en ce moment même au ciel, après qu'il soit ressuscité d'entre les morts. Il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Autour de la taille, ça veut dire quoi ? C'est comme une ceinture. Il a un linge, d'accord ? Il a enlevé sa chemise, sa tunique extérieure et puis les muscles se sont contractés. Après 30 ans de travail dans l'atelier du charpentier, il s'est agenouillé et habituellement ce genre de tâches. Vous savez, en Israël, le fait est que souvent parce qu'ils ne portent pas des sandales, d'accord ? Ils marchent dans les rues poussiéreuses d'Israël et tout ça. Vous savez tous comment c'est, d'accord ? Au moment où ils arrivent à la maison, leurs pieds sont poussiéreux. Donc, le moins élevé ou l'esclave le plus subalterne de la maison est celui qui fait cette tâche la plus ingrate, celle de laver vos pieds avant que vous n'entriez. Donc, évidemment, ils se regardent tous les uns les autres et se disent, « Ben non, pas moi. J'étais avec Jésus sur la montagne de la Transfiguration. Il regarde Thomas et Thomas dit, « Je doute que ce soit moi. » D'accord ? Donc, Jésus a pris de l'eau et c'est un acte symbolique. Je veux que vous sachiez que Jésus l'a fait exprès. D'accord ? Il a mis un linge autour de sa taille. Dites linge. Avec le linge, il a lavé les pieds des disciples. Il les a essuyés. Cela signifie qu'il les a séchés avec le linge qu'il avait mis autour de sa taille. Et je vous le dis tout de suite à cause du temps, laver les pieds des disciples est une forme de prédication. C'est une forme de... Peu importe comment vous le faites. Si chaque matin, vous passez du temps à lire une portion de la parole ou des plans de lecture ou encore des méditations quotidiennes, d'accord ? Peu importe ce que c'est, vous vous exposez au bassin d'eau. Vous m'écoutez ? Et c'est ce qui vous lave les pieds. Maintenant, après avoir lavé, il essuie vos pieds. Avec quoi ? Le linge. Le linge qu'il avait mis autour de sa taille. Comme une ceinture. Le linge était autour de lui. Après avoir lavé, il prend le linge et il le sèche. Qu'est-ce que le linge ? C'est très intéressant. Le mot grec pour linge est lenthion. Lenthion signifie tissu de lin. Et dans la Bible, le lin est une image de la justice. Et si cela ne suffit pas, regardons Esaïe 11, 15. La justice. L'écriture messianique. La justice sera comme une ceinture autour de sa taille. Donc la ceinture autour de sa taille, vous devez connaître les écritures pour interpréter les écritures. Et c'est ce qu'il a fait. Prédicateur, écoutez, après avoir prêché la parole, même si c'est une parole de correction, même si elle pèse sur la conscience, d'accord ? Vous devez finir par sécher leurs pieds avec un sentiment de justice. Qu'ils soient revigorés dans le fait qu'ils sont la justice de Dieu en Christ. Parlez, si nécessaire. Maintenant, s'il vous plaît, ne pensez pas que c'est juste une prédication sur le pupitre, d'accord ? Je vais vous montrer l'importance d'écouter la parole. Que ce soit celle de votre amie, que ce soit d'un livre que vous lisez ou des écritures elles-mêmes. Peu importe ce que c'est, exposez-vous à l'eau. Pourquoi ? Sinon vous serez poussiéreux. Et quand vous êtes poussiéreux, vous êtes la nourriture du diable. Parce que Dieu a dit au diable, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Vous m'écoutez, peuple de Dieu ? D'accord. Donc vous avez besoin de l'eau, pas du sang. Je vais vous le prouver maintenant. Retournez à Jean 13. Il arriva donc vers Simon-Pierre qui lui dit « Toi Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant. » Évidemment, ils ont compris qu'il y avait un nettoyage du corps. Je ne fais pas référence au lavage du corps. Et si vous voulez pratiquer ça, et tout ça comme un acte d'humilité, allez-y. Mais je vous dis que cette partie ne concerne pas cela. Il s'agit de quelque chose de symbolique qui nous montre que la plus grande vérité, c'est lorsqu'il retourne vers le Père. C'est ce qu'il fait en ce moment pour nous tous. Savez-vous que le lavage avec l'eau est en train de se faire ? Vous avez été régénéré par le sang. Vous avez pris un bain par le sang. Ce dont vous avez besoin chaque jour, c'est de vous laver les pieds. Et si vous ne pouvez pas le faire, Dieu enverra quelqu'un. En fait, plus tard, il dit « Vous savez ce que je vous ai fait ? » Je me laisse emporter. Mais Pierre a dit « Toi Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit « Tu le comprendras par la suite. » Verset 8 Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Je parle de la chair. Laissez-moi vous parler de la chair. La chair est soit trop en avant. D'accord ? Ou trop en arrière. D'abord, la chair dit « Hein ? Tu me laves les pieds ? » Elle est trop en arrière. Puis après que le Seigneur ait dit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon Pierre lui dit « Seigneur ! » Non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Donc la chair est soit trop arriérée « Tu me laves les pieds ? » Après cela, il faut tout laver. Ainsi, la chair ne va jamais dans le sens de Dieu. Elle est toujours soit en avant, soit en arrière. Comme un cheval ou une mule. En fait, avant la fin du chapitre, il dit au Seigneur « Je donnerai ma vie pour toi. » La chair peut être très courageuse. Au verset suivant, Jésus dit « Le coq ne chantera pas avant que tu ne m'aies renié trois fois. » La chair est soit trop courageuse, soit trop lâche. Tout ça dans le même chapitre. Ne faisons pas confiance à notre chair. Regardez ce que Jésus dit. « Si je ne vous lave pas, vous n'aurez aucune part. » Maintenant, il n'a pas dit que ce n'est pas un nettoyage de salut. Certaines personnes disent « Oh, c'est le lavage, le lavement par l'eau. » Non, ce n'est pas le cas. C'est un lavage. Écoutez, si je ne vous lave pas, que se passe-t-il ? Vous n'avez aucune part en moi. C'est comme ça que certaines personnes interprètent. Non, en moi signifierait le salut. Tu n'as pas de part avec moi. Meta. Avec moi. Avec moi veut dire quoi ? Tu ne peux pas marcher avec moi. Tu seras soit trop en avance, soit trop en retard. Tu ne pourras pas marcher avec moi. Tu as besoin d'être lavé par l'eau de la parole. Je suis si impatient de vous parler au sujet de l'eau, mais allons-y étape par étape. D'accord ? Verset 9. Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Verset suivant. Maintenant, regardez ça. Jésus lui dit « Celui qui s'est baigné » « Baigné » veut dire quoi ? Partout. C'est le salut. C'est par le sang. Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds. Les deux, « baigné » « louo » en grec, « se laver les pieds », « laver » c'est « nipto ». Deux mots grecs différents sont utilisés. L'un est le salut total. Vous êtes sauvés une fois pour toutes. Vous êtes lavés une fois pour toutes par le sang. Et quelle est sa caractéristique principale ? Il nous purifie. Comme le savon purifie. Et donc, il a seulement besoin de se laver les pieds. Car les pieds servent à quoi ? À marcher. Vous êtes souillés. Vous savez tous les chemins qu'on emprunte dans notre vie quotidienne. Si vous allez chez le coiffeur, vous marchez dans le centre commercial, vous regardez la télé, peu importe ce que c'est, il y a quotidiennement des souillures, le négativisme, les mauvaises croyances, les mauvaises croyances des gens qui essaient de s'imposer dans votre esprit de manière subconsciente. Vous les acceptez et vous les écoutez. Maintenant, un Américain sur cinq, un Australien sur cinq, un Singapourien sur cinq souffrira de cela avant d'atteindre 60 ans. Et vous commencez à accepter. Vous savez, vous êtes souillés. Vous avez changé grâce à la puissance de la vraie croyance. Le diable s'en sert contre vous. La souillure. Vous voyez des images que vous n'auriez pas dû voir, mais ça clignote très vite. Vous regardez un panneau d'affichage, vous ne pouvez pas vous en empêcher. Vous êtes là. Il vous regarde fixement. Avez-vous péché ? Non, mais vous êtes souillé. Votre esprit est souillé. Comment vous lavez tout ça ? Par l'eau de la parole. Cela ne signifie pas que vous avez perdu votre statut. Vous êtes toujours juste aux yeux du Père. Vous êtes toujours dans la splendeur avec tous les mérites et les gloires et les excellences de notre Seigneur Jésus sur vous. Quand Dieu vous regarde, vous ne perdez jamais ce bain qui est une fois pour toutes. Mais vos pieds sont sales. Et ceux qui enseignent la grâce, s'il vous plaît, ne dites jamais qu'il n'y a plus de purification. Non, remerciez Dieu pour ce bain qui est une fois pour toutes. Mais il y a une purification quotidienne. Assurez-vous de vous en servir. Eh bien, pasteur, je ne suis pas du genre à lire beaucoup la Bible. Mais si vous demandez au Seigneur de vous laver, soit il vous fera lire quelque chose, soit votre ami pourrait vous appeler et vous dire quelque chose. Tout d'un coup, vous vous sentirez lavé. Êtes-vous à l'écoute ? Jésus lui dit, celui qui s'est baigné, sauvé, lavé une fois pour toutes, n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Dites entièrement pur. Et il regarda ses disciples et dit, et vous êtes purs, mais pas tous. Maintenant, à qui fait-il référence ? Pas tous. Finissons-en d'abord avec celui-là. Passons verset suivant. En effet, il connaissait celui qui était prêt à le trahir. C'est Judas Iscariot. Voilà pourquoi elle dit, vous n'êtes pas tous purs. D'accord ? Est-ce que vous apprenez quelque chose ? D'accord, louons Dieu. Trouvons le sens de l'eau, voulez-vous ? Chapitre 19. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici ce que prescrit la loi que l'Éternel a donnée. Parle. Je ne vais pas lire le chapitre entier, ne vous inquiétez pas, d'accord ? Parle aux Israélites et qu'ils t'amènent une vache rousse sans tâche. Maintenant, qui est la vache rousse ? Notre Seigneur Jésus. Pourquoi est-ce le genre féminin ici ? Parce que, quand c'est un homme, dans la Bible, on parle de de force, d'activité. Si c'est une femme, on parle de passivité. D'accord ? Homme actif, femme passive. Donc, quand on parle des cendres de la vache rousse parce que c'est une vache, il parle de la façon dont le Seigneur s'adressera à nous. Il ne s'agit pas de vous. Cela ne s'applique pas à vous. Il s'agit de « Hé ! » Pierre n'a pas pris le bassin d'eau et dit « Je me lave moi-même. » Alors ne partez pas avec cette idée. Je vous dis ce que le Seigneur fera pour vous. C'est un passif, ce qui signifie qu'il est actif. Vous êtes passif. Continuons. Car je veux vous montrer le sens de l'eau, d'accord ? Parle aux Israélites et qu'ils t'amènent une vache rousse sans tâche. C'est notre Seigneur Jésus sans tâche. Amen. Pierre a dit « Il n'a pas péché. » Pierre est un homme d'action. Il a dit que le Seigneur n'a pas péché. Paul est un homme plein de connaissances. Paul dit qu'il ne connaissait pas le péché. Jean, un homme de cœur, dit qu'en Jésus, en lui, il n'y a pas de péché. Sans tâche. Sans défaut corporel qui n'est jamais encore porté de joue. À l'intérieur, à l'extérieur, il est sans péché. À l'extérieur, il est sans péché. Sans tâche. Sans défaut. Je vous ai dit que chaque mot de la Bible est précieux. Chaque mot. Le verset suivant dit « Vous la remettrez au prêtre Eléazar. » J'aimerais avoir le temps de vous parler d'Eléazar. Son nom signifie « secours ». Et Jésus a dit du Saint-Esprit. Et s'il parlait en araméen ou en hébreu, il dirait « Elieze ». Je vous enverrai Elieze. Donc, le Saint-Esprit est celui qui a amené Jésus hors du camp. Il, c'est-à-dire Eléazar, l'a fait sortir du camp. Hébreu 13 dit que Jésus a été crucifié en dehors du camp. En dehors du camp juif. Amen. Une image accomplie et on l'égorgera devant lui. Remarquez, le Saint-Esprit ne l'a pas égorgé, ne l'a pas tué. Mais la vache a été égorgée devant Eléazar. D'accord ? Maintenant, que se passe-t-il ? C'est très intéressant. Écoutez, peuple de Dieu, toute la chose, d'accord ? Ce qui est arrivé est qu'elle est égorgée, elle est brûlée jusqu'à ce qu'elle devienne cendre. Ils y jetteront du cramoisi, du bois de cèdre et de l'isope, représentant le plus petit et le plus grand de la nature. Bien, tout est dans l'œuvre achevée du Christ. Et puis, ça devient des cendres, mais le sang. Au début, ils prennent le sang et ils l'aspergent cette fois devant le temple. La tradition juive dit que ça a été fait sur le mont des Oliviers, avant le mont du temple, face au mont du temple. sept fois, d'accord ? Ce qui signifie la réconciliation parfaite, la rédemption parfaite. Mais ils gardent les cendres. J'ai dit qu'ils gardent les cendres. Et c'est en fait utilisé pour, écoutez bien, quand quelqu'un touche la mort, il s'agit de choses mortes. Quand vous touchez un os mort, un squelette, une carcasse, quand vous touchez quoi que ce soit de mort, vous êtes impur. Et ensuite, ils doivent prendre les cendres de la vache rousse. Je veux juste vous montrer deux autres versets de Nombre 19. Toute personne qui touchera dans les champs, un homme, tué par l'épée, la mort, ou mort de manière naturelle, la mort, des os humains, la mort, ou un tombeau, la mort sera impure pendant sept jours. Il s'agit de choses mortes. On prendra pour la personne impure des cendres de la victime expiatoire. Maintenant, comment obtenez-vous des cendres ? Vous la brûlez. Vous la brûlez jusqu'à ce que la substance ne puisse plus être brûlée. Et qu'est-ce que vous obtenez ? Des cendres. Les cendres signifient que le jugement est passé. En fait, parce qu'elle a été jugée, elle est devenue cendre. C'est l'œuvre achevée de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est fait, c'est accompli. Gardez ça en tête. Les cendres signifient quoi ? Cela signifie que le jugement l'a traversée. Et le jugement ne peut plus brûler. Vous savez comment meurt le feu ? Quand la carcasse devient des cendres. Le feu dit, c'est assez. Nous avons exigé le paiement. Et maintenant, les cendres sont un rappel de quoi ? Que c'est accompli. Tes péchés accomplis. Le diable dit, je vais faire en sorte que tu tombes malade à cause de ce péché. Et Dieu dit, c'est la preuve, elle a déjà été brûlée. Jésus est tombé malade à cause de votre punition. Aide-vous à l'écoute, peuple de Dieu. Alors ils prennent les cendres, brûlées, pour la purification du péché. Avez-vous remarqué ? Et l'eau courante ou l'eau vive, Mayim Hayim en hébreu. On mettra dessus de l'eau vive dans un vase. Verset suivant. Un homme pur prendra de l'isope et la trempera dans l'eau. Puis il en aspergera la tente, votre famille entière, tous les ustensiles, les personnes, vous-même, qui sont là, ainsi que la personne qui a touché des eaux, un homme mort de manière violente ou naturelle ou un tombeau. Regardez ici, c'est magnifique. Les cendres sont mises de côté, elles ne sont pas jetées. Les cendres sont mises de côté comme preuve que le paiement a été fait pour vos péchés. Parfois, on regarde un film et on touche la mort. Nous ne sommes pas morts, nous sommes toujours vivants, nous sommes toujours glorieux aux yeux du Père, nous sommes toujours couverts par les mérites du Christ, nous sommes toujours couverts de la robe, de la justice, mais nous avons touché la mort. Est-ce que vous m'écoutez, peuple de Dieu ? Comment la laver ? Ce n'est pas en étant pardonné à nouveau, ce n'est pas en se lavant à nouveau dans le sang. Vous ne retournez pas prendre un bain, vous devez vous laver les pieds. Comment ? Commencez à vous exposer à nouveau. Commencez à écouter un serment qui parle des cendres. Il n'y a pas beaucoup de serments qui parlent des cendres. Ils disent que vous devez brûler. Vous devez faire des sacrifices, vous devez produire vous-même des cendres. Assurez-vous que vous écoutez le serment, car que s'est-il passé pour le gars qui a touché la mort dans Nombre 19 ? Il y a un récipient d'eau vive, d'eau courante. Ils prennent le vase, ils prennent les cendres. Écoutez, ils prennent les cendres, ce qui signifie l'œuvre achevée de Jésus, d'accord ? Le feu a fait son travail, ils mettent les cendres dans l'eau vive. Quelle est cette eau vive ? Le Saint-Esprit. Car si la cendre, comme le dit l'auteur des Hébreux, la cendre d'une vache rousse, dont on asperge ceux qui sont souillés, sanctifiés procurent la pureté, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant ? Le voici donc. Il met les cendres dans l'eau et prend une toute petite plante, une isope, d'accord ? Il y plonge et vous êtes la personne impure qui a touché la mort et il vous asperge. Vous êtes propre. Qu'est-ce que l'eau avec laquelle Jésus les a lavées ? C'est un rappel de son œuvre achevée, mise en pratique. Donc, l'eau est... Vous savez comment on applique l'eau ? L'eau doit contenir des cendres. Vous ne pouvez pas simplement dire que l'eau est aussi les dix commandements. Non, 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 non. Vous savez que vous devez être précis. Je vous ai montré les Écritures. J'ai pris la peine de vous montrer nombre dix-neuf. D'accord ? L'application de l'eau est un rappel. Et n'oubliez pas que juste après avoir lavé leurs pieds, que fait-il ? Il prend le linge, l'antion, le tissu de lin qui est la justice, la ceinture de ses reins et il lave. Il sèche leurs pieds avec. Chaque serment, chaque livre que vous lisez doit vous laisser avec la conscience de la justice. J'en ai demandé au Seigneur une bonne illustration. Il y a quelques années et il m'a donné ceci. Je terminerai par ça. Regardez ici. Et c'est ce que chaque ministère du Nouveau Testament devrait être. C'est ainsi que lorsque vous êtes souillés, vous êtes toujours intrinsèquement. Écoutez ceci. Vous êtes aux yeux de Dieu, dans le Christ. Vous êtes encore glorieux. Mais vous êtes tombés dans la poussière. Et c'est ainsi que Dieu vous purifie. Vous voyez ce petit médaillon en or ? C'est comme les gens qui sont de vrais croyants. Et c'est ce que fait le Seigneur. Il vous ramasse. Vous avez encore de la valeur. Quand vous ramasserez cela, vous le verrez. Bien sûr, il a encore de la valeur. Vous allez le ramasser, vous voyez. C'est encore juste. Il est encore couvert de la gloire du Christ. Et puis vous le lavez dans le bain de l'eau de la parole. C'est ce que chaque ministère de prédication devrait être. Chaque livre. Chaque blog. Chaque fois que nous interagissons les uns avec les autres, c'est ce que nous devrions faire les uns aux autres. Vous voyez maintenant ? C'est nous purifier à travers ses promesses, sa parole, de toutes les souillures de la chair et de l'esprit. Ces souillures se fixent sur nous, mais elles ne sont pas nous, elles ne deviennent pas nous. Il y a ceux qui vous enseignent que vous pouvez pêcher et vous salir à nouveau. D'accord ? Dans un sens, c'était sale dès le départ. C'est ce que vous avez vu au début. Mais ce n'est pas sale intérieurement. Vous ne pouvez plus jamais être sale intérieurement. Vous avez été rendu juste. Mais vous pouvez être souillé. C'est le lavage des pieds. Est-ce que vous écoutez ? Amen. Maintenant, vous êtes propre. Maintenant, vous êtes propre. Grâce à la parole qui vous a été transmise.